Musique 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 On continue le deuxième chapitre de la Megidda Tester et le chapitre ouvre avec ses paroles Akharadevarimahele Keshor Hamat ammeler Akharashverosh Akharedvashi Bet asherastavet Nikzah Aleah Après ces choses là après tout ce qui vient de se dérouler Ben Akharashverosh se rappelle D'abord la colère a baissé Le vin s'est évaporé d'ivresse D'accord C'est atténué Il sort de son coma éthylique de 180 jours 187 jours De Micheté Et il demande Où est Vasti ? Où est la reine ? Où est ma femme ? Où est ma chérie ? Et on lui dit Petit rappel des faits Je lui ai demandé de venir Elle a désobéi T'as conseillé de la tuer Ben tu l'as prendu Il n'y a plus de reine Alors là il rentre dans une dépression Un roi sans reine Ça 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 chère Vasti Bon alors c'est C'est conseiller Lui conseil D'organiser Un grand casting Au niveau National Presque international Parce que 127 provinces C'est Ça fait beaucoup de contrées Beaucoup de Beaucoup de gens à rencontrer Et Donc il dit Il leur dit comme ça Voilà mon roi On va On va lancer un avis de recherche Un casting Avec des critères Bien précis Donc il faut que la jeune fille soit physiquement intelligente Il faut qu'elle soit vierge Et puis bon Ben celle qui plaira Au roi Et ben Elle C'est elle qui va gouverner C'est elle qui va gouverner A la place de Vasti Il y aura un casting Il y aura un jury Ben très bien L'idée plaît au roi Il dit C'est en route Vous avez mon feu vert Ici il n'est papier Et c'est parti Donc une fois que Ils ont proposé cette idée là A Rajerosh L'idée a été Acceptée Signée On arrive au cinquième verset Il y a écrit Alors ce verset On le dit tous Ensemble Toute la communauté On va le dire comme ça Tout le monde le dit ensemble Alors là on voit L'entrée L'entrée en scène De Mordechai Ici il dit C'était un homme juif Alors c'est quoi cet homme juif Est-ce qu'il était yéhoudi Est-ce qu'il venait de yéhouda Comment Là-bas le monde marloquette Est-ce qu'il vient de yéhouda Ou de binyamin Ici yéhoudi Tout simplement Parce qu'il était juif Il se comportait comme un juif Il n'a pas accepté De participer Au Michté On va voir que Tout le long de la Megillah Il reste sur ses positions Ici yémini Il était aussi De la tribu de binyamin Alors pourquoi Il fallait que Ce soit obligatoirement Quelqu'un qui était De la tribu de binyamin Il faut savoir que Les bénis israéles ont fait Une faute très grave Il y a de ça Plusieurs années auparavant C'est la vente De Yosef La vente de Yosef Donc les dix frères de Yosef Ont vendu leurs frères Ils l'ont fait passer comme mort Bon Toute l'histoire là-bas Dans Sefer Beresh Seulement binyamin Le frère de Yosef Qui lui n'était pas encore né N'a pas participé Donc il n'avait pas Cette tâche sur lui Il n'avait pas On va dire Du sens sur les mains Donc lui il pouvait En fait se mettre En position de force D'accord Maintenant pour vaincre Le futur décret Qu'il va avoir On est toujours On est encore dans l'introduction On est dans la miguel Mais dans l'introduction Parce que l'agmara nous dit Que Kadosh Baruch Quand il envoie une maca Quand il envoie une plaie Quand il envoie un coup Au Bénisraël Il prépare d'abord Le remède Il prépare la solution Donc là on voit L'entrée en matière L'entrée en scène De Mordechai Donc il faut quelqu'un Avec beaucoup Beaucoup de srouillotes Et donc Mordechai est là D'un autre côté Mordechai Qui est un descendant De Shaul Et Shaul a fait Par contre lui Une faute grave Quand Kadosh Baruch Lui a dit C'est dans la Haftara De Parashat Zahor Kadosh Baruch Il dit à Shaul D'accord De détruire là-bas Toute la ville Où il y avait Agag Et de tout détruire La femme Les enfants Les animaux Et il a laissé Quelques vies Quelques vies humaines Quelques bétails D'accord Il a eu un petit peu de peine Et donc il va falloir Réparer cette fausse de Shaul Donc Mordechai Qui est un descendant De Shaul Va maintenant Se battre Avec le descendant D'Agag D'accord Qui est son descendant D'Amalek Et c'est qui C'est Aman Donc on retrouve En fin de compte Les mêmes adversaires Plusieurs générations Après Parce que donc on va Se trouver Les guides On vient toujours Toujours Réparer Mordechai Lui Il s'est exilé Avant l'exil Juste avant Que tous les juifs S'ils soient exilés Après la destruction Le premier bétamigdash Mordechai Ne pouvait Il s'est dit Bon on va anticiper Donc il est parti là-bas Il est parti En exil Pour commencer à installer Avoir des Des bêtes à midrash Des synagogues Des boucheries cachères Enfin tout ce qu'il faut Pour pouvoir accueillir le peuple Il a appris ça De Yosef De Yaakov Quand Yaakov Il a dû descendre en Égypte Il a envoyé Yodal Il a dit Yodal Fais d'abord là-bas Des bêtes à midrash Ce qu'il faut pour nous Une infrastructure Pour vivre Et pour surtout résister Aux affres De l'exil Pour qu'on puisse En fin de compte Rester juif La suite de Alors là dans le passout Il a écrit Et Adasa Alors que Adasa C'est Esther Là comme on dit Pourquoi elle s'appelle Adasa Adasa parce qu'elle avait Elle avait le teint verdâtre Elle avait Elle n'était pas spécialement Ce qu'il me dit La Gman Elle n'était pas spécialement Très 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 belle Elle avait un peu le teint vert Elle n'était pas Comme le Le Hadass Simplement il y a eu un aise Qui avait un chout Chout chel chézet Un fil de grâce Elle était gracieuse Tout celui qui la voyait La trouvait La trouvait belle La Gman On dit que même Tout celui qui la voyait Il disait Ah elle est chez nous celle Elle est tunisienne Elle est marocaine Elle est égyptienne Elle était un petit peu comme ça La caméléon Tout celui qui la voyait Il se Il disait qu'elle est En fin de compte De sa région Et donc Baddodo C'était sa cousine Mordechai et Esther Donc ils étaient cousins Alors il y en a qui disent Que Ils l'ont pris en adoption Il y en a qui disent Que Ou les Badd Ou les Baitd Ou comme fille Ou l'adopté comme fille Ou bien comme les Baitd Comme sa femme Donc Mordechai En fin de compte Il a épousé sa cousine Qui est Esther Elle avait elle Ni père ni mère Son père est mort Avant qu'elle naisse Et sa mère est morte Dès la naissance Encore une fois On voit ici Le casting Qu'Akharosh Baruchou a fait Donc Mordechai On a dit Parce qu'il descendait Donc de Binyamin Et de Shaul Donc il avait deux bonnes raisons De venir ici Maintenant Esther Pourquoi ? Pourquoi il fallait absolument Une orpheline Qui est Esther Un des rôles principaux Donc de la Géoula Parce que maintenant On vient se battre Donc contre un descendant De Esav Esav Amalek Aman Et Esav Il a une mitzvah particulière D'accord ? Qui fait du bruit Dans les cieux C'est que Esav Il excellait Dans la mitzvah De Kiboudhavaim Donc maintenant Il faut quelqu'un De même envergure Du même standing Des mêmes forces Alors c'est compliqué Parce qu'on n'a pas trouvé Quelqu'un qui apparemment Qui faisait aussi bien Que Esav Alors on a pris Esther Esther elle était orpheline Et en tant qu'orpheline Et bien Elle était Donc pas tour Dispensée de faire La mitzvah de Kiboudhavaim Et quelqu'un qui veut faire Une mitzvah Et qui est dispensée Qui ne peut pas la faire Donc on le compte Comme si qu'il avait fait A 100% Donc c'est pour ça Qu'on va mettre Esther Esther va entrer en ligne Pour justement Se battre Et venir face A Amman Alors là ils ont entendu Mordechat Ils ont entendu Et Esther Ils ont entendu Qu'il y a un casting Que le roi cherche Une nouvelle reine Alors ils sont un petit peu inquiets Le problème c'est que A Bota et Esther Elle a plus de 60 ans Elle est plus vierge Elle est à Dassa Elle est un peu vert Donc je ne vois pas De quoi De quoi on a peur Et quand bien même On va voir que Eh bien Esther Elle va être Elle va être prise dans le casting Elle va rentrer Donc dans les filets Donc on voit rien que de ça A Bota Et on voit déjà Le miracle Il n'y a que Mordechat Esther qui peuvent se rendre compte Que si Esther D'accord 60 ans Vert Pas très jolie Elle a été prise Dans les critères du casting C'est que Ça sent Et si La Xerat Minashamaim Quand on voit que les choses Rabota Et dans l'an de vie Quand on voit que les choses Sont trop grosses Que c'est C'est inhumain C'est incompréhensible De toute façon Tout est Minashamaim Et quand c'est trop gros On comprend que Il faut se demander Qu'est-ce que Hachem veut de nous Donc la mort des Ra'esther Qui étaient eux déjà des prophètes D'accord Ils voient Une situation Un petit peu Plus que bizarre Ils comprennent que Il se passe quelque chose Ou bien il va se passer quelque chose C'est un peu comme Notre sadikim aujourd'hui Quand ils voient des choses D'accord Nous on voit avec nos petits yeux Les informations Mais eux ils comprennent que Ce qui se passe C'est pas normal Et ça Il va se passer quelque chose De plus Quelque chose d'extraordinaire Donc en tout cas La jeune fille Esther D'accord Elle a plus aux yeux Elle a plus aux yeux Donc des Comment ça peut être Des chasseurs de tête Par contre Mordechai lui dit quelque chose Mais alors Donc On lui donne la balle Les soins Et tout ce qu'il faut pour elle Parce que Donc pendant Elles vont rester Pendant plus d'un an Là-bas Dans l'harmone Dans le palais Où là-bas Elles vont recevoir des soins Parce que Arrajvraj ne voulait pas Faire la même bêtise La même erreur Il s'est dit Attends Vachiti Elle était cette insolente Et tout ça Il se rappelle un petit peu Pourquoi il l'avait tuée Donc il dit Maintenant Pour le prochain chidour Je vais bien poser les questions Je ne vais pas prendre La première qui vient On va bien se renseigner Donc Vachiva Danerot Et chaque Comment ça s'appelle Chaque fille Qui était prise en casting Elle avait le droit A 7 servantes 7 servantes Pour les petits soins Elles avaient surtout Elle ne devait pas se fatiguer Elle ne devait pas lever le petit doigt Alors Esther Elle a profité de l'occasion Elle a pris les 7 servantes Et elle leur a donné A chacune Un prénom différent Une elle a appelé Yom Rishon Yom Shini Yom Shini Yom Shtishi Yom Rivi Yom Pramishi Yom Shabbat Elle dit Tu sais quoi Vous ne venez pas Toutes en même temps Chacune elle va venir un jour Donc il y avait Yom Rishon Yom Shini Elle leur a donné un ordre Comme ça Esther Pouvait se rappeler Quel jour on était Elle pouvait observer Shabbat En plus Celle qui venait Donc elle ne venait pas Tous les jours en même temps Donc chacune ne pouvait pas Savoir ce que Esther faisait Et celle qui venait le Shabbat Elle pensait Qu'Esther ne faisait jamais rien Mais Esther quand elle était Dans le palais du roi Elle ne faisait pas rien Parce que l'ennui Amène à la faute Elle faisait je ne sais pas Elle tricotait Elle travaillait Elle trouvait toujours Des trucs à faire Pour ne pas s'ennuyer Parce que l'ennui Rabotai Amène à la faute Il ne faut jamais rien faire Il ne faut jamais être Sans aucune activité Donc Esther Elle a profité de sa occasion Pour donner à chaque nom Chaque servante Un nom Mais l'ennui Il ne faut pas Et l'ennui Et l'ennui Et l'ennui Et l'ennui Qui mordait Chaï Tzibalea L'autre Il dit Ecoute ma Tant que tu veux être dans le palais Tu ne dévoiles pas ton identité Tu ne dis rien Tu ne dis pas qui tu es Ton père Ta mère Ton frère Tu ne dis pas d'où tu viens Et quand on te pose la question Je ne sais pas Donc ça déjà C'était aussi Un miracle Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501